Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du pervers narcissique ou de la perverse narcissique mais plutôt le style vulnérable puisque vous connaissez plus le style grandiose. Alors je vais expliquer bien entendu, pas de panique ! Donc première chose c'est qu'effectivement vous avez plusieurs types de pervers narcissiques et il y a aussi des degrés. Il y a des personnes qui sont complètement coupées au niveau empathique, qui vont être très froids, très calculateurs, très machiavéliques et d'autres qui seront un petit peu moins et plus dans l'hypersensibilité. L'idée fausse reçue c'est de croire que tous les hypersensibles sont des gentils, sont des empathes alors qu'en réalité c'est pas exactement vrai mais on va parler aussi de différents types d'hypersensibilité. Première chose que j'ai à vous dire c'est que le pervers narcissique qui sera vulnérable, le ou la, je précise toujours mais c'est important, va se présenter à vous en mode séduction mais au lieu d'arriver en mode grandiose, grand prince, grande princesse, je gère, tout etc. Souvent cette personne très vite va se présenter en mode victime, plaintive, guide-moi autrement dit. Donc en réalité ces personnes-là vont chercher un sauveur et si vous rentrez dans ce cas de figure, dans ce rôle, le problème n'est pas de vouloir aider les autres, c'est de vouloir les sauver malgré eux alors qu'eux ne veulent pas vraiment sincèrement être aidés, ne s'aident pas vraiment eux-mêmes. C'est ça qu'il faut bien comprendre parce qu'il faut faire la distinction entre les personnes qui sont en galère, qui ont envie de s'en sortir, qui sont sincères dans leur démarche et qui vont vous demander des conseils pour les appliquer en tout cas pour au moins avoir des pistes pour aller mieux et les personnes qui au contraire vont faire ça pour vous manipuler, vous enfermer et surtout utiliser votre gentillesse, votre empathie, votre disponibilité, votre temps, votre argent, tout ce qu'on veut en fait. Parce qu'on peut être prêt à donner beaucoup par amour, ce qu'on prend pour de l'amour, c'est en fait une forme finalement de sacrifice où on va s'enfermer soi-même dans un rôle duquel on ne pourra plus sortir. Et c'est ça le problème du rôle, c'est le fait qu'on ne puisse plus être soi, en sortir, qu'on va marcher sur des oeufs, qu'on va faire attention à tout ce qu'on dit, qu'on va finalement s'aider alors qu'on ne voulait pas vraiment. Donc c'est-à-dire que finalement, on est amené à faire des choses qu'on n'aurait pas faites sans cette personne-là, sans ce que nous raconte cette personne-là et les rôles qu'elle joue elle-même. Donc cette personne va se positionner en mode victime, aide-moi, sauve-moi, regarde comme je suis misérable. Alors le premier effet de ça, c'est de se dire bah cette personne elle n'est pas forcément agressive puisqu'elle est en mode victime, plaintive, etc. Pauvre petite chose à aider et surtout elle n'est pas dangereuse. Et ça c'est important de comprendre que c'est un mécanisme qui vous permet de croire que la personne est justement extrêmement gentille, extrêmement blessée aussi et on peut être très vite dans un rôle de sauveur avec ce type de personne, particulièrement quand on est très empathique, particulièrement parce qu'on a été touché par l'histoire de cette personne qui est peut-être même pas vraiment son histoire, c'est ça le problème aussi. Donc cette personne elle ment, elle triche, c'est pas quelqu'un qui va vous parler vraiment de ses vraies douleurs ou alors ce sont des choses très anciennes et avec lesquelles normalement cette personne elle devrait déjà avoir avancé. Ça va être des traumatismes de l'enfant, ça va être des choses vécues, des agressions, des choses comme ça très violentes généralement mais cette personne au lieu d'avoir travaillé là-dessus et bien cette personne elle va se servir de ça, de ses douleurs ou d'une maladie éventuelle pour se faire prendre en charge et se faire passer pour victime. Donc comme je le dis souvent, c'est pas le fait d'être victime qui va faire qu'on va rester dans une situation parce que quand on est vraiment victime, qu'on se reconnaît victime, on s'identifie à quelque chose, on se dit ah bah oui c'était pas juste, c'était pas correct, etc. Maintenant qu'est-ce que je vais en faire ? On a toujours ce choix du maintenant qu'est-ce que je fais de ça ? Et la plupart des gens, ils vont se reconnaître victime pour un moment, ils vont avoir des galères à un moment donné mais ils cherchent à sortir de ça. Donc bien faire la distinction entre les personnes qui veulent sortir de ça, les personnes qui ont réellement souffert, qui ont souffert à un moment donné dans leur vie mais qui avec ça veulent faire quelque chose de grand de ça, veulent en réalité vivre surtout, veulent se reconstruire. Et on le sait, généralement, les personnes qui vont prendre à charge le deuxième type de personnes qui sont les manipulateurs qui semblent si blessées, ce sont des personnes qui ont été blessées dans le passé, qui justement vont être touchées particulièrement par ces personnes traumatisées, blessées, etc. et vont se dire c'est comme moi, c'est la même chose que moi, il faut que j'apprenne à cette personne à se relever comme moi je l'ai fait. Et parfois, le problème, c'est qu'on n'est pas complètement réparé nous-mêmes et qu'on va essayer de sauver l'autre, peut-être aussi pour quelque part se décentrer de nos difficultés, de nos problèmes, parce que dans un premier temps, ça pourrait nous faire du bien d'être centré sur autre chose, sur quelque part d'autres projets. C'est vrai que dans la vie, on a besoin de projets et de liens, de relationnels. On est tous en tant qu'être humain en train de rechercher particulièrement du lien. Souvent, c'est très nourrissant, c'est très équilibrant, souvent ça grandit notre vie, mais quand le lien est bon, quand effectivement, il s'agit d'une bonne relation, ça peut être vraiment, vraiment quelque chose qui nous porte, qui nous grandit, qui nous aide à vivre, etc. Et en réalité, finalement, il n'y a que deux cas de figure. Les relations sont soit super bonnes, nous apportent quelque chose d'excellent, etc. Les belles amitiés, c'est vraiment un beau cadeau. Les beaux amours aussi, on le sait, quand on a vécu un amour particulier, on est rempli de ça, on s'en nourrit encore après, généralement. Donc vraiment, ça nous aide à vivre, ça nous motive à avoir beaucoup d'inspiration, à être porté vers l'avenir, à se dire que la vie va bien aller et qu'on a confiance pour rencontrer d'autres personnes. Donc ça aussi, c'est une façon de repérer quel type de relation, principalement, j'ai vécu. Et c'est pas parce qu'on a vécu des choses compliquées, toxiques, etc. qu'on peut pas vivre autre chose. Donc surtout, ne vous enfermez pas dans un type de relation en vous disant « Ah, ben, pas de bol pour moi, je n'ai connu que des mauvaises relations. » Mais ça veut pas dire que vous n'allez pas, à un moment donné, complètement changer de type de relation parce que ça fait partie de la vie aussi de rencontrer des belles personnes. N'oubliez jamais, jamais ça. Et en fait, ces personnes-là, justement, qui sont traumatisées et qui utilisent leur traumatisme pour vous piéger sont, justement, ces fameux pervers narcissiques dits vulnérables. Alors, vulnérables dans le sens où ils se positionnent vraiment comme la pauvre petite chose à aider. Et si vous avez des accès de colère, si vous ne faites pas ce qu'ils veulent, ils vont vous dire « Tu ne m'aimes pas assez ? » Ou bien « Tu devrais être gentil avec moi ? Regarde parce que je suis malade ou parce que j'ai vécu ça ou parce que je ne suis pas bien, autrement dit. » C'est un peu facile. Et vous allez vous écraser en fait, ou vous dire « C'est vrai, je ne vais pas rejeter cette personne. » Elle a déjà souffert assez. Elle a déjà assez été rejetée. Je ne vais pas l'abandonner parce que cette personne peut-être, justement, eh bien, c'est quelqu'un de malade. Donc, on n'abandonne pas quelqu'un qui souffre. C'est mieux, effectivement, parce que j'ai comme optique, moi, en tant qu'être humain, que je suis aussi là pour aider les autres à vivre. Et je voudrais que moi, on m'aide, en fait, dans cette situation-là. Sauf que ce qu'on confond, c'est que cette personne, elle n'est pas du tout dans une situation où on galèrerait, nous, et on essayerait de s'en sortir derrière, en fait, en même temps. Non, cette personne-là, elle utilise ça, mais elle n'a pas vraiment envie de s'en sortir. Ce qu'elle veut, surtout, c'est se faire prendre en charge. Donc, c'est quelqu'un qui va être pas du tout en train de prendre ses responsabilités, qui va, d'office, vous remettre constamment la faute sur vous. Si je suis malade, si je me drogue, par exemple, c'est de ta faute. Ou si je prends des médicaments, c'est de ta faute. Si je suis comme ça, c'est de ta faute. Si je suis colérique, c'est de ta faute. C'est toi qui n'es pas assez gentil, sous-entendu, pas assez soutenant, pas assez aidant, pas assez là, ou parce que tu ne fais pas ce qu'il faut, en gros. Et donc, vous allez vous adapter parce que vous-même, vous êtes en train de vous culpabiliser ou vous vous dites ben, c'est pas grave, en fait, je peux faire ça pour cette personne. mais malheureusement, c'est comme ça qu'ils vont vous enfermer en utilisant votre gentillesse, votre empathie particulièrement. Il y a un moment, toujours un moment où cette personne, elle va switcher. Où vous allez voir que c'est pas vraiment une personne si désemparée que ça. Au contraire, tout d'un coup, cette personne, elle se transforme et elle prend le lead complètement. Elle va vous guider, vous dire c'est comme ça et pas autrement. Elle va se montrer hyper autoritaire, hyper encadrante mais enfermante surtout. C'est quelqu'un qui va vous guider et vous pourriez ressentir une forme de, comment dire, de protection à ça. C'est quelqu'un qui, à certains moments, va aussi jouer son sauveur, particulièrement quand ils viennent de vous blesser. Et vous allez vous dire si quelqu'un cherche quelque part à me consoler, à me rassurer, c'est pas quelqu'un qui me veut du mal. Or c'est faux. En fait, ce sont des stratégies qu'ils vont utiliser pour que vous continuiez justement et surtout, derrière, ils vont se repositionner très vite en victime « Oui mais tu sais, moi je me trouve nulle, je me trouve minable, tu sais bien, c'est pas de ma faute, je déprime » ou « Tu sais bien, c'est pas de ma faute avec la famille que j'ai, avec l'enfance que j'ai, etc. » Sous-entendu, accepte ce que je fais, ce sont que des petites erreurs, sous-entendu, ça ne se reproduira plus. En fait, ça se répète et se répète et se répète et vous, vous allez souffrir de cette situation-là parce qu'à un moment donné, vous allez vous sentir vraiment nul de ne pas arriver à aider cette personne, vous allez vous sentir désemparé parce que vous ne comprendrez plus pourquoi ça ne fonctionne pas et ce que vous faites de mal finalement et vous allez chercher chez vous le problème. Alors qu'en fait, le problème, c'est que l'autre ne veut pas sincèrement avancer et vous met en échec. Donc c'est « Aide-moi, sauve-moi, mais je fais tout pour que tu ne m'aides pas et que tu ne me sauves pas. Je ne te donne pas les moyens, je ne te donne pas l'autorisation en fait d'agir vraiment sur mon intériorité parce que j'en suis coupée. C'est ça un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va vous faire croire qu'il veut vraiment œuvrer et travailler sur lui sauf qu'en fait, il ne le fait pas et reproduit constamment les mêmes erreurs et va toujours plus loin dans la violence. Et justement, cette violence, elle est sous le couvert de la bienveillance, de quelque chose de mielleux, de tendre, de fragile. Et on ne peut pas imaginer qu'une personne qui est fragile va en même temps être notre bourreau. C'est compliqué et c'est pour ça qu'ils sont très dangereux. Alors c'est effectivement quelque chose qui est donc très, très enfermant, très, très difficile à identifier parce que justement, on ne peut pas imaginer que cette personne soit en même temps un bourreau, soit en même temps quelqu'un qui veuille vraiment faire souffrir. Mais vous allez voir à certains moments que cette personne ricane, de vous voir tomber, de vous voir échouer, se moque de vous, renversez la situation en vous rejetant la faute constamment et vous critique, vous humilie, vous dégrade, etc. Donc c'est de ta faute, il n'y arrive pas, etc. Tu n'es pas doué, tu as vu, tu n'es pas assez intelligent ou tu as encore échoué ça et se moque aussi peut-être de certaines petites choses physiques. Donc ce sont des personnes très, très, très critiques. Et donc on les retrouve vraiment dans des manœuvres de pervers narcissiques que l'on connaît déjà. Mais la différence ça va être qu'il y a des switches qu'à certains moments justement cette personne elle montre qu'elle a un égo qui est blessé, un narcissisme blessé. Ah non, moi je ne suis pas douée, je suis une pauvre petite chose, je ne me sens pas supérieure du tout, au contraire, je me sens inférieure. Et puis paf, ils vont switcher en mode supérieur. Je prends le lead, je fais tout ce que je veux, moi je ne t'écoute même pas, de toute façon tu n'existes pas, de toute façon les choses vont comme ça, comme ça, comme ça, il faut que ça aille, comme ça, comme ça et pas autrement. Donc vous reconnaissez quelqu'un qui va justement être centré que sur ses besoins et surtout ne pas être en train de vous écouter, de vous aider, vous quand ça ne va pas. Vous vous retrouvez seul dans la relation à vous demander pourquoi vous galérez autant. Vous avez aussi ce chaud-froid, la personne est là, n'est pas là, là, pas là, on ne sait pas trop. Cette personne elle vous punit d'une certaine façon par sa présence ou son absence et vous punit aussi par son attitude parfois certainement hyper froide. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'émotivité mais par rapport à eux-mêmes et c'est pour ça qu'il faut bien regarder ce que c'est vraiment un hypersensible du type quelqu'un qui est sensible aussi au monde, aux autres, aux animaux, à l'extérieur, à l'art, etc. Ça peut être juste quelqu'un qui est sensible surtout à ses besoins, à sa condition, qui va pleurer sur lui-même, elle-même et qui finalement est tellement centré sur lui-même, elle-même que cette personne ne rentre pas du tout en relation ni avec lui-même en fait, ni avec les autres personnes parce que ces personnes se coupent de lui-même, elle-même et justement ne veulent jamais se remettre en question. Se couper de soi c'est justement ne jamais prendre aucune responsabilité, c'est être complètement immature, c'est parfois justement partir en vrille sans raison, c'est suivre ses propres émotions mais que ses émotions. un jour je suis sympa parce que plus ou moins ça va et puis le lendemain je ne suis pas sympa parce que je fais une crise et voilà, c'est comme ça et ce n'est pas grave et cette personne ne se remet pas en question et ne va pas aller dire à l'autre désolé, je me suis comportée comme je n'aurais pas dû et tout. Donc il n'y a pas de remise en question et surtout pas de changement de comportement. Et quand il n'y a absolument pas de changement de comportement, que la violence elle monte en puissance, que justement quand vous voulez partir cette personne elle va être complètement désemparée, en train de pleurer et de supplier et bien méfiez-vous parce que vous pourriez avoir affaire à justement un pervers narcissique qui est de type vulnérable mais vous verrez quand même ce switch avec cette prise de pouvoir ce contrôle vous allez sentir que cette personne vous contrôle peut-être aussi physiquement vous attrape physiquement ça peut être vous pousser ça peut être vous contraindre à rester quelque part donc attention à tout ça parce que ce sont des formes de violences et on n'a pas forcément conscience que ce sont vraiment des violences qui sont plutôt graves parce que en tant qu'être humain vous devez garder votre liberté liberté de penser liberté d'être liberté de croire à ce que vous voulez et donc à partir du moment où quelqu'un essaye de vous faire croire à autre chose donc en fait ces personnes-là essayent de vous faire rentrer dans leur monde qui est un monde de folie donc autrement dit c'est comme ça que vous allez ne plus vous reconnaître non pas parce que vous vous êtes fou ou parce que vous devenez vraiment fou mais parce que l'autre essaye de vous harponner et de vous faire croire à des trucs qu'ils pensent eux-mêmes ou justement d'essayer de vous faire penser différemment pour mieux vous utiliser vous manipuler etc donc c'est donne-moi tout et je vais tout te prendre et je ne te donne pas grand chose ou quand je te donne quelque chose ce sont des miettes d'attention je vais être un petit peu là pour calmer un peu le jeu quand je vois que tu veux partir mais c'est plus pour me rassurer moi finalement peut-être parce que moi j'ai besoin de savoir que tu restes dépendant ce sont toujours des êtres dépendants comme tous les pervers narcissiques une dépendance qui est extrême parce qu'ils ont besoin d'utiliser les autres alors c'est pas une dépendance comme quand on aime cette personne-là et pas une autre et qu'on veut que cette personne-là et qu'on a absolument envie de partager avec cette personne-là c'est très différent d'une dépendance du coup de la victime qui elle va être plutôt centrée que sur cette personne-là et comme ils savent apitoyer ils savent en fait mobiliser des des affects très puissants en dents de scie donc on va vivre des choses intenses avec ces personnes-là même si c'est négatif et bien on va s'accrocher plus parce que on se sent plus vivant on se sent vivant parce qu'on a des émotions qui partent en dents de scie dans le bah j'ai eu peur mais cette personne finalement m'a soulagée et on a l'impression que c'est notre sauveur comme je l'ai dit il se positionne à certains moments en mode sauveur mais aussi à certains moments en mode bourreau n'oubliez jamais que quand vous êtes dans le triangle de Karpman c'est mauvais surtout quand vous n'arrivez pas à en sortir et que vous vous sentez vraiment coincé dans un rôle vous sentez que la personne attend de vous que vous soyez le gentil la gentille qui l'aide absolument qui va gérer les papiers qui va gérer l'argent qui va gérer ses problèmes au boulot ses problèmes avec les amis bref vous vous voyez en train de gérer plein de choses et c'est paradoxal parce que vous êtes en train de vous sentir nul en même temps alors que vous gérez tout et beaucoup de personnes victimes de ça vont dire mais en fait je sais pas si je peux m'en sortir tout seul alors qu'en fait ces personnes là toutes seules elles s'en sortent beaucoup mieux et en fait depuis toujours ce sont elles qui gèrent tout et en réalité c'est juste un manque de confiance en soi qui est à la base non pas un manque de capacité faites bien la distinction entre ça parce que ça vous permettra de voir plus clair et de vous dire ok en fait sans cette personne là je serais mieux je pourrais justement rencontrer d'autres personnes qui elles aussi gèrent leur vie chacun a la responsabilité de travailler sur ses blessures intérieures et c'est pas aux autres à soigner ça de toute façon généralement pour la plupart vous n'êtes pas thérapeute donc vous ne devez pas soigner votre conjointe donc non il n'y a pas en fait ce dynamique là au niveau du couple même si justement ces personnes là perverses narcissiques vont essayer de vous mettre dans cette position d'aidant de soignant mais dans le sens sacrifie-toi absolument et ne pense plus jamais à toi ne pense plus qu'à moi autrement dit or pour faire une relation je le répète beaucoup c'est il faut deux personnes deux personnes ça veut dire deux personnes qui ont des besoins des besoins différents et on fait attention aux besoins des deux c'est ça une vraie relation et là vous aurez toujours une personne qui ne fera jamais attention à vos propres besoins au point aussi de vous les faire oublier vous mais vous allez sentir que vous êtes frustré que vous n'êtes pas bien que vous cherchez peut-être de l'attention de l'affection voire même une forme de pouvoir pour reprendre pouvoir vous sur votre vie vous sur justement vos frustrations pour empêcher votre souffrance votre douleur or cette personne là va attiser votre souffrance et douleur toujours en se positionnant comme victime mais à un certain moment aussi comme bourreau et comme sauveur donc attention à ça donc une personne qui semble fragile n'est pas forcément inoffensive une personne qui semble fragile peut en jouer beaucoup et c'est assez facile à reconnaître parce que c'est une personne qui se plaint énormément 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 une personne qui passe sa vie à se plaindre ou vous parlez avec cette personne et cette personne se plaint vraiment beaucoup et bien méfiez-vous parce que souvent c'est très toxique alors je parle pas d'une personne qui se plaint un petit peu de la situation et là vous constatez que cette personne vit vraiment un truc compliqué à cet instant là et c'est pour ça cette personne elle en parle à cet instant là mais vous allez aussi entendre généralement dans le discours de cette personne qu'elle cherche des solutions ou qu'elle a essayé ceci et ça et qu'un jour elle s'en sortira donc vous sentez de l'espoir vous ne sentez pas qu'une personne qui est tout le temps tout le temps négative défaitiste et que les choses n'évoluent pas donc regardez bien est-ce que j'ai une personne qui semble évoluer oui cette personne a peut-être des problèmes mais si elle évolue au fur et à mesure du temps ça montre que cette personne elle travaille sincèrement sur elle elle veut sincèrement s'en sortir et la plupart des gens qui ont des problèmes dans la vie sont dans ce cas de figure et par contre les pervers narcissiques manipulateurs n'avancent pas n'évoluent pas et font même exprès de revenir en arrière et se complaisent aussi dans une forme de de néant on va le dire et vous emmène justement aussi à douter de vous à douter de vos capacités à douter de qui vous êtes à douter même que vous êtes une belle personne et là il y a un vrai vrai problème cette personne vous attribue des intentions que vous n'avez pas donc attention attention à ça ne vous laissez pas enfermer plus vite vous identifiez la chose plus vite vous réagirez et plus vite ce sera aussi nécessaire de partir parce que c'est plus facile de partir au début quand on n'est pas encore complètement prisonnier plus vous gardez une forme de lucidité et moins on peut vous manipuler et c'est pour ça que certains manipulateurs ils vont d'ailleurs partir non pas parce que vous n'êtes pas assez bien mais justement parce qu'ils ont capté que vous n'êtes pas vraiment manipulable que vous gardez toujours quelque part une porte de sortie que vous avez toujours vos amis à proximité ou que vous êtes capable de réarranger votre vie quand vous êtes tout seul la personne ne vous manque pas tant que ça ou plutôt vous avez des stratégies pour éviter d'être en attente absolument et en suffocation complète donc vous savez vous réparer et du coup ces personnes là vont comprendre que vous n'êtes pas complètement acquis que vous n'êtes pas complètement en patte non plus peut-être vous vous défendez de devoir soigner cette personne vous dites mais oh c'est encore moi à aider cette personne à tout porter non j'en ai assez et quelque part il y a un non qui arrive qui n'est pas justement à confondre avec un manque d'empathie c'est tout l'inverse c'est il faut aussi avoir de l'empathie pour soi et une vraie relation c'est avoir de l'empathie pour l'autre mais aussi savoir soit regarder est-ce que je reçois quelque chose est-ce que ça me remplit ça me nourrit est-ce que mes besoins sont aussi pris en compte parce qu'une vraie belle relation c'est toujours une relation d'égal à égal quand vous avez une relation des dominants dominés donc le pervers narcissique étant toujours le dominant c'est la personne qui va vous dire quand on se voit quand on ne se voit pas ou qui va changer les plans en dernière minute qui va justement vous mettre en attente vous ne savez pas si vous voyez cette personne ou pas vous êtes tout le temps comme ça en train de danser en train d'attendre et parfois en train d'être vachement déçu et à d'autres moments vous allez dire ah ben on s'est vu c'était génial et tout et donc quelque part vous avez le chaud et le froid par le fait de voir cette personne à certains moments et cette personne vous en fait des tonnes et puis après vous êtes déçu et cette personne vous dire ben non c'est pas vu mais c'est pas grave je viendrai la prochaine fois et vous met constamment en attente c'est une forme d'agression aussi que d'être tout le temps tout le temps en attente ce n'est pas normal une personne qui vous estime vraiment se rendra disponible en fait il faut pas courir derrière l'amour c'est faux de penser ça au contraire une personne qui a de l'intérêt pour vous va se rendre disponible va vous fixer à un moment donné un rendez-vous va aussi de plus en plus vous voir donc la relation elle doit progresser si ça fait 6 mois que vous êtes ensemble mais que vous galérez toujours autant à voir cette personne au début ça peut effectivement être un peu galère parce que la personne avait prévu d'autres choses n'avait pas prévu de vous rencontrer donc il y a peut-être d'autres choses à gérer à organiser ou peut-être est en train de régler certains problèmes dans sa vie donc vous n'arrivez pas à voir tout de suite cette personne là ce qui peut être normal mais au fur et à mesure cette personne au fur et à mesure que vous passez des moments ensemble déjà ce sont chaque fois des bons moments et ensuite cette personne vous voit de plus en plus c'est de plus en plus facile normalement de voir cette personne cette personne est toujours présente et quand cette personne n'est pas présente elle refixe un rendez-vous elle vous donne des nouvelles vous ne devez pas galérer pour avoir juste un message il n'est pas normal que la personne elle ne prenne pas du temps pour vous c'est soit alors que la personne n'a aucun intérêt à être avec vous donc c'est une personne qui ne s'intéresse pas à vous peut-être parce que c'est une personne qui est amoureuse d'une autre personne ou qui a son attention attirée par autre chose tout simplement mais une personne qui semble vraiment être très amoureux de vous quand elle vous voit et puis ne vous donne plus de nouvelles pendant des jours et des jours et des jours pas juste un jour ou deux et bien là méfiez-vous parce que ça veut dire que cette personne là elle ne veut pas vraiment s'engager elle ne prend pas des responsabilités et c'est le cas des pervers narcissiques qui soufflent le chaud le froid et qui vont jouer aussi avec plusieurs personnes donc peut-être que quand vous ne les voyez pas c'est parce que ils ont été chercher une autre personne ils entretiennent une autre relation on va dire ça pas vraiment une relation parce que pour une relation il faut un rapport d'égal à égal il n'y a que comme ça qu'on a une vraie relation voilà moi ce que j'ai à vous dire là-dessus j'espère que cette vidéo vous sera super super utile en tout cas prenez bien et grand soin de vous n'hésitez pas à commenter à partager à liker n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné c'est peut-être l'occasion vous pouvez aussi consulter ma chaîne Une Psy à la Maison qui a déjà beaucoup de vidéos qui parlent des pervers narcissiques donc c'est gratuit c'est accessible directement maintenant donc Une Psy à la Maison voilà le nom de l'autre chaîne que j'ai déjà commencé il y a maintenant plusieurs années puisque c'est en 2015 que j'ai déjà commencé à parler de ce sujet parce qu'il n'existait pas pas de détails là-dessus pas de vidéos à chaque fois détaillantes chaque détail chaque question chaque caractéristique etc et moi je voulais faire une vidéo par caractéristique et vraiment aller beaucoup plus loin que des articles généralistes que l'on trouvait sur internet voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien 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 soin de vous parce que c'est super important aussi de regarder est-ce que mes besoins sont satisfaits parce qu'il n'y a que comme ça que vous serez heureux donc n'ayez pas honte de vouloir satisfaire vos besoins une relation c'est aussi un endroit où on satisfait les besoins de l'un et de l'autre mais ça doit être équilibré et effectivement chacun doit trouver son bonheur dans la relation si vous n'êtes pas heureux vous êtes souvent en souffrance posez-vous la question est-ce que l'autre ne le fait pas exprès finalement est-ce que je ne serai pas en prise avec un pervers narcissique qu'il soit grandiose ou vulnérable les deux sont à fuir à éviter donc partez partez si c'est possible faites ça le plus vite possible même si c'est compliqué même si vous ressentez du manque ne revenez jamais vous avez autre chose à vivre de beaucoup plus intéressant avec d'autres personnes mais faudra vous reconstruire reprendre confiance en vous et justement aussi vous dire que la vie a bien d'autres choses à vous offrir et qu'elle est loin loin d'être fini pour la plupart nous avons encore beaucoup d'années dans le futur à vivre et pensez à ça aussi non votre histoire ne s'arrête pas maintenant et c'est important aussi de prendre du recul et de se dire ok mon avenir sera peut-être tellement glorieux que je ne regretterai jamais cette relation et je vous le garantis vous n'allez pas regretter de partir et de changer de relation d'aller vers d'autres personnes non aucune relation n'est parfaite mais aucune relation ne doit vous faire souffrir surtout pas à répétition les disputes existent dans le couple par exemple ou dans l'amitié mais de façon assez rare finalement et généralement après une dispute on se comprend mieux ça nous a aidé c'est un peu comme un lien on le casse on le coupe comme une corde et puis on refait un nœud et ça nous rapproche et bien si ça ne vous rapproche pas si vous n'avez pas ce sentiment après une dispute méfiez-vous c'est que la dispute elle n'est pas porteuse que quelque chose de positif n'en est pas forcément sorti donc ne supportez pas juste parce que vous avez l'habitude de supporter parce que vous avez déjà supporté pas mal de choses dans votre enfance dans votre adolescence dans votre vie d'adulte parce que les personnes qui supportent sont des personnes qui sont habituées à quelque chose qui n'est pas vraiment une relation et donc c'est important de vous rappeler ça ne supportez pas vous avez le droit d'avoir absolument tout et d'être vraiment épanoui en relation et non juste de recevoir des petites miettes ne croyez pas que c'est suffisant ce ne sera jamais suffisant en tout cas vous ne serez jamais heureux comme ça donc visez votre bonheur pour le long terme je vous aime je vous embrasse bien fort à ciao bye bye ciao 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 ciao